La radio C News La radio urbaine et musicale qui émet sur les 88.6 Abidjan et Périphérie Là aux dernières nouvelles on nous perçoit jusqu'à Assigny Qu'est-ce qui fait la particularité justement de cette radio ? Cette radio a une particularité qui est de faire l'innovation donc elle part dans l'innovation Aujourd'hui comme vous voyez nous avons lancé pendant ces 7 ans un concept important qui est la radio connectée La radio connectée nous sommes allés sur certains marchés avec lesquels nous sommes en partenariat et la radio émet donc dans ces marchés là Nous avons aussi des partenariats avec des transporteurs qui fait qu'aujourd'hui dès que vous montez dans un taxi ou dans un baccar ou dans n'importe quel véhicule de transport tout de suite en première intention le chauffeur il connecte sur C News Vous allez voir sur Abidjan.net plusieurs activités que nous avons faites justement avec les chauffeurs le client du bonheur qui est un événement à succès pendant ces 7 ans qui a permis la fidélisation de ces auditeurs là qui sont les transporteurs Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui une fois que vous avez gagné un transporteur c'est 4 personnes chaque 10 minutes qui se changent dans le taxi Justement après toutes ces actions aujourd'hui quel est le positionnement de C News ? Aujourd'hui je veux laisser cette question à la ACA mais ce que je voulais dire ce que je voudrais dire c'est que C News est superment positionné parce que comme je disais ces éléments les plus importants qui sont au niveau des jeunes au niveau de certains auditeurs d'un certain niveau à l'intérieur des entreprises qui écoutent notre radio en première intention à cause de la grille de programme et de la qualité musicale parce que nous avons axé notre qualité musicale sur la rétro voilà donc tout ce qui est rétro tube et donc des gens d'un certain niveau s'y retrouvent Vous avez évoqué justement la grille de programme pour ces 7 ans à quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle grille de programme que vous allez proposer donc à vos auditeurs ? C'est ça Avant de faire cette grille de programme nous avons rencontré plusieurs couches de la population nous avons échangé parce que la particularité donc de C News c'est d'écouter ces auditeurs qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous ? Voilà avec le transport avec le directeur d'entreprise qui nous ont donné leurs besoins en termes d'attente et donc pour la grille de programme à venir nous aurons beaucoup de programmes au niveau de la santé donc des émissions comme Allo Docteur nous aurons des émissions comme C Digital donc des émissions dans le digital parce que l'ère à venir c'est l'ère du digital donc pour ne pas vous dévoiler tout on va on vous a donné un peu ce dans quoi nous allons être on va continuer les partenariats au niveau de certaines couches encore sociales nous aurons des émissions en langue des émissions en langue parce que le principe de C News c'est d'éduquer c'est d'être c'est d'être un partenaire de ses auditeurs donc permettre à ses auditeurs de pouvoir être informés de pouvoir être coachés de pouvoir évoluer dans un environnement qui ne peut pas être ne peut pas se faire sans information voilà alors déjà vous avez évoqué le digital justement comment entretenez-vous votre public sur les réseaux sociaux par exemple c'est ça sur les réseaux sociaux on y va avec bon un peu comme tout le monde avec des blogueurs avec des influenceurs mais surtout par nos actions nous sommes une radio qui pousse par l'action surtout dans le social lorsque le Covid a déclenché on a été l'une des premières radios qui a accompagné l'état dans le processus de prévention on se rappelle de ce slogan la radio de l'autoconfinement la radio de l'autoconfinement on a fait beaucoup de bruit pendant la période de confinement avec un DJ qui était à l'antenne mais vraiment c'était un concept à succès voilà c'était un concept à succès en 7 ans quel est le meilleur souvenir de CNews que vous aimeriez nous partager aujourd'hui c'est ça le meilleur souvenir de CNews je vais vous raconter donc une petite histoire très souvent on abandonne la voiture et je veux aller en taxi pour pouvoir voir un peu à part les chiffres qu'on nous donne est-ce que la radio est vraiment écoutée donc je pars avec mes collaborateurs chacun monte dans un taxi ou dans un Wawaw ou bien dans un Baka et puis on écoute la radio se présente et là une fois je monte dans un taxi et le chauffeur de taxi il est en train d'écouter Radio CNews il ne sait pas qui est à l'intérieur du taxi et donc je passe devant une station je dis monsieur vous pouvez garder votre taxi ici c'est ici que je descends il me dit ah mais monsieur vous avez dit que vous allez au plateau je dis non c'est par ici que je descends donc il est un peu inquiet il descend je lui dis monsieur on peut faire votre plein le monsieur est étonné il est heureux je lui dis mais est-ce que vous savez pourquoi on est en train de faire votre plein il dit non il ne sait pas je lui dis vous écoutez la radio du transporteur et donc tout de suite il dit il commence à arrêter lui seul il commence à arrêter les autres chauffeurs sur la voie wow radio là on gagne radio là on gagne quand on écoute on gagne mais bon j'étais vraiment impressionné et content parce que le but de la radio c'est de mettre de la joie nous sommes venus à la radio pour surtout égayer mettre de la joie changer un peu le quotidien de toutes ces informations que nous recevons qui sont tristes le matin qui sont stressantes le matin et donc voilà un peu le sacerdoce de radio c'est news comme partout on sait que tout n'est pas rose à la radio monsieur le directeur général comment arrivez-vous à vous maintenir après sept ans d'existence c'est ça je peux dire que c'est c'était vraiment un pari réussi un pari réussi parce que aujourd'hui on joue sur la flexibilité sur notre flexibilité au niveau des coûts donc vous pouvez aujourd'hui communiquer chez nous à petit prix ce qui permet à une PME à une grande entreprise de pouvoir se retrouver d'être entendu sur la radio être visible sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux et ce qui nous permet de pouvoir nous maintenir de pouvoir payer nos charges et de pouvoir continuer nos actions nos actions sur le terrain quelles sont les perspectives pour CNews aujourd'hui aujourd'hui les perspectives sont bonnes on veut aller à la télé on veut aller à la télé donc on est en train de prévoir on est en train de poser les différents pas pour pouvoir atteindre notre objectif voilà Est-ce que vous avez un mot pour tous ces partenaires qui vous accompagnent dans cette aventure ? Le seul mot que je peux leur dire c'est merci merci parce que c'était un pari comme je dis un pari difficile nous avons lancé en même temps que des grosses des grosses boîtes que je ne pourrais pas citer ici mais nous étions quatre à avoir bon il y a une qui s'est fait racheter donc on peut dire que l'environnement n'était pas facile n'était pas facile mais c'est l'auditeur c'est l'auditeur les auditeurs qui nous font confiance qui tous les jours nous écoutent qui nous appellent quand le téléphone est ouvert pour nous rassurer qu'ils sont avec nous et ces partenaires-là qui sont toujours avec nous ces grosses boîtes vous pouvez écouter l'antenne vous verrez qui nous font confiance qui font confiance à ces jeunes Ivoiriens qui sont en train d'entreprendre et qui faillent soutenir voilà nous sommes au terme de cet entretien monsieur le directeur général qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre passage aujourd'hui à Vivian.net ? ce que je souhaite qu'on retienne c'est que CNews est le partenaire de l'auditeur ivoirien si vous avez besoin d'information si vous avez besoin de déstresser si vous avez besoin de pouvoir écouter de la bonne musique vous pouvez vous connecter sur les 88.6 nous vous y attendons et vous serez satisfait Madame, Monsieur, amis internautes nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Jean-Charles Adam directeur général de CNews avec qui nous avons bien entendu parler des 7 ans d'existence de la radio et des perspectives pour CNews merci et à bientôt